Musique Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette 40e édition d'Informatique News Hebdo, l'hebdo qui est dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels et comme chaque semaine pour faire le point sur cette actualité, je suis en compagnie d'un directeur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, premier sujet qui a retenu votre attention, la Chine et le super computing, puisque, si j'ai bien compris, aujourd'hui le leader en matière de super computing, c'est tout simplement la Chine. En tout cas, on la voit émerger de manière assez forte dans les classements par rapport à nos amis américains qui étaient les leaders traditionnels du secteur. Absolument, donc en fait, c'est le fameux classement top 500, donc c'est trois universités, Berkeley, Knoxville et puis Francfort, qui réalisent chaque année, enfin deux fois par an, donc ça a démarré en 1993, qui classent les 500 ordinateurs les plus puissants de la planète. Et donc depuis 1993, en fait, bon, il y a eu des changements importants, mais il y avait une constante qui était que les américains étaient super dominants dans ce classement. On avait vu depuis quelques années, donc depuis cinq, six classements, on avait vu apparaître la Chine, en particulier avec l'ordinateur, donc Milky Way, donc Voie lactée, qui avait pris la première place de ce classement. Mais je dirais que jusqu'à présent, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, sachant que les américains étaient toujours en tête. Et là, c'est un peu le coup de tonnerre de ce classement, c'est que non seulement la Chine place un nouvel ordinateur qui est trois fois plus puissant que Milky Way, et six fois plus puissant que l'ordinateur américain le plus puissant, donc c'est quand même important. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cet ordinateur Sunway, qui s'appelle Sunway, est composé de processeurs 100% chinois, donc ça, c'est le deuxième élément important. Et le troisième élément, c'est qu'en nombre de systèmes parmi les 500, c'est la Chine qui est passée et qui a fait un bond absolument surprenant et qui est maintenant numéro un avec 167 systèmes contre 165 pour les américains. Donc c'est vraiment, bon, c'est l'aboutissement d'une politique qui a été menée depuis quelques années, mais qui arrive un peu comme un coup de tonnerre. Alors maintenant, si on regarde l'évolution des puissances, quand ça a commencé, on parlait de Gigaflops. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on classe la puissance de ces ordinateurs avec un benchmark qui est le même depuis le début. Donc c'est un benchmark qui a été créé en Fortran, qui s'appelle le LeanPack, dont certains questionnent le bien fondé aujourd'hui. Autant il y a plus de 20, 25 ans, il était peut-être approprié, autant il l'est peut-être moins aujourd'hui. Mais au moins, l'intérêt, c'est qu'on a le même benchmark depuis le début. Donc ça permet de voir les évolutions. Donc au début, on parlait de Gigaflops. On est passé ensuite au Teraflops. Et aujourd'hui, on est au Pentaflops, au Petaflops. Donc c'est un rapport de 1 million entre il y a 20 ans et aujourd'hui. Donc c'est une évolution considérable. Et je dirais que bon an, mal an, on a une évolution de 50% de la puissance. C'est-à-dire que si on fait la puissance cumulée de ces 500 ordinateurs, on a une croissance de 50%, dont c'est considérable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait une réactualisation tous les 6 mois, parce que ça change tout le temps. Donc les Chinois ont aujourd'hui les deux premiers ordinateurs, en première position et en deuxième position. Et donc cet ordinateur, donc Sunway, qui est en première position, est absolument monstrueux, puisqu'ils réalisent quasiment 15% de la puissance des 500 ordinateurs, du classant, du top 500. Donc c'est considérable. Alors maintenant, la France ne s'en sort pas trop mal. La France... Alors l'Europe, donc on a dit tout à l'heure 167 pour la Chine, 165 pour les États-Unis. L'Europe, 105 systèmes. Donc on va dire, c'est moyen. Et la France représente, je dirais, bon an, mal an, une vingtaine de systèmes, sachant que Bulle est un des acteurs. Il est numéro 7 en tant que fournisseur de ce classement. Donc finalement, c'est un peu ce qui reste de Bulle d'aujourd'hui. Donc je dirais que c'était vraiment une surprise assez considérable. Alors maintenant, est-ce que les Américains qui ont des projets, donc il y a des projets à très long terme dans l'informatique quantique, mais des projets à plus court terme de développement d'ordinateurs surpuissants, bon, est-ce qu'ils vont réagir aussi rapidement ? Est-ce que ça, ça ferait un peu l'effet ? On se souvient, quand il y a eu la course de l'espace, les Soviétiques avaient envoyé le Spoutnik avant eux, et donc ils avaient réagi. Et finalement, c'est eux qui avaient envoyé le premier homme sur la Lune. Est-ce que ça aurait un peu le même effet ? C'est possible, mais en tout cas, on attendra. Le prochain classement avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Alors, sans transition, j'avais dit, on parle maintenant de l'univers des startups, et puis il y a un constat qui est à la fois pas surprenant, mais finalement quand même un petit peu surprenant. On parle de ces fameuses licornes, c'est-à-dire les startups qui sont valorisées plus d'un milliard de dollars. On fait le constat qu'il y en a moins en Europe qu'aux États-Unis. Ça, c'est pas vraiment une surprise. Par contre, plus intéressant, elles sont a priori plus solides en Europe que leurs homologues américaines. Absolument. Donc ça, c'est la banque d'investissement GP Bullhorn qui fait, là aussi, alors là, c'est qu'une fois par an, un classement des licornes, donc ces fameuses licornes dont vous avez parlé, aux États-Unis et en Europe. Et là, donc, la dernière publication, enfin l'édition 2016 de cette édition du classement des licornes, nous donne 47 licornes, donc sociétés, donc start-up. Alors start-up, on va dire 5-7 ans, peut-être un peu plus, qui sont orientées technologie, qui sont valorisées à plus d'un milliard. Donc on en a 47 en Europe. On en a 11 qui sont orientées entreprises, et donc 36 qui sont orientées, enfin particuliers, donc B2C. Et effectivement, le constat, c'est que les valorisations sont inférieures, mais le chiffre d'affaires des licornes européennes est supérieur au chiffre d'affaires des licornes américaines. En gros, il y a un rapport de 1 à pas 3, pas tout à fait 3, mais presque. Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, ça dénote une différence de comportement des investisseurs américains et européens, sachant que, bon, évidemment, il y a aussi des investisseurs américains qui investissent dans les start-up européennes, mais enfin, en tout cas, c'est dans un contexte différent. Et donc l'idée, c'est que finalement, les investisseurs américains sont plus orientés, plus prêts à prendre un risque important, alors que les investisseurs, je dirais, en Europe, sur les licornes européennes, s'appuient plus sur les résultats de ces licornes européennes. Donc une différence de comportement assez importante. Sachant qu'évidemment, il y a un rapport en termes de portefeuille, en tout cas de capacité d'investissement, qui est bien plus important. Donc on comprend qu'en Europe, les investisseurs européens soient un peu plus conservateurs, on va dire. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le classement par pays. Donc l'Angleterre vient assez loin devant, puisque 18 sur 47, ce qui est quand même beaucoup, avec une valorisation cumulée de 40 milliards de dollars. La Suède, numéro 2, donc c'est un peu surprenant, on va dire, avec cette entreprise. Ensuite, on a l'Allemagne, avec une valorisation cumulée de 20 milliards de dollars. Et la France, dont on parle beaucoup avec le dynamisme autour des startups, etc., ce qui est sans doute vrai, arrive en quatrième. Et donc le problème de la France est toujours le même, c'est-à-dire, et dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, on l'avait déjà évoqué, c'est qu'on a certes beaucoup de créations de startups, de jeunes pousses. Mais ces jeunes pousses, finalement, elles ont du mal à passer un cap, et donc arriver à ce cap d'hélicorne. Donc c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il va falloir travailler pour les années à venir, en faisant en sorte que la position de la France gère un rapport avec son économie. Alors, troisième sujet, c'est plus une licorne, c'est Dell, qui, on le sait, a signé le rachat de MC. Alors évidemment, il y a quelques doublons, j'allais dire, suite à ce rachat. Et première étape de la mise en ordre de bataille, c'est la séparation d'une partie de Dell Software, en l'occurrence, ce qui s'appelait, lors d'une pression d'acquisition, Quest Software et les Firewall, en tout cas tout ce qui est une lumière de sécurité qui s'appelait SonicWall. SonicWall, bon, déjà vous avez dit pas mal de choses, donc si on refait la chronologie du film sans en faire l'intégralité, donc effectivement, Dell rachète EMC pour 67 milliards de dollars, donc c'est la plus grosse acquisition dans notre secteur, le secteur de l'IT, et évidemment, c'est quand même 67 milliards de dollars, il faut avoir les poches pleines pour le financer. Et donc, bon, Dell s'était engagé sur cette voie, mais avait du mal à boucler ses budgets, donc ça c'est, je dirais, la nécessité de financement. Et le deuxième, celui que vous avez évoqué, c'est qu'il y avait des doublons, en rachetant EMC, il y avait évidemment dans le portefeuille des choses qui doublonnaient avec l'existant. Donc, Dell avait déjà, Dell qui n'est plus coté en bourse, c'est une société privée au sens américain du terme, donc a maintenant un peu plus les coups des franges pour faire ce qu'elle souhaite faire. Donc, s'était désengagée en revendant Perrault Système qu'elle avait rachetée quelques années plus tôt. Donc, à NTT, pour un montant d'ailleurs qui n'était pas très élevé, c'est une opération qui n'est pas très, très positive pour them. Et donc, continue ce désengagement, en cédant Dell Software à deux fonds d'investissement, Francisco Partner et puis Elliot Management, qui sont très impliqués dans tout ce qui est IT. Donc, le premier d'ailleurs, de manière un peu plus neutre, si je puis dire. Le deuxième, en intervenant plus sur les sociétés sur lesquelles elle a pris des participations. Donc, revendre de Dell Software et des deux entités Quest d'un côté, SonicWool de l'autre. Donc, est-ce qu'on va s'arrêter là ? Est-ce que Dell va s'arrêter là ? La question reste posée, parce qu'il y a toujours les mêmes problèmes qui se trouvent. Bon, c'est financement en premier. Peut-être qu'il y a encore des rationalisations de lignes de produits qu'il doit falloir faire. Donc, on suivra ça avec beaucoup d'attention, sachant que, en fait, les analystes avaient prévu un montant de 4 milliards de dollars pour cette vente. Et bon, le montant n'a pas été divulgué, mais a priori, d'après Rutter, c'est 2 milliards pour lesquels ça a été vendu. Donc, quelque chose d'un peu inférieur par rapport aux prévisions. Donc, 2 milliards, ça veut dire que ça donne un peu d'air frais, mais ça ne suffira peut-être pas encore pour boucler le financement de l'opération. Ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, on parle d'une conférence, d'une initiative de l'INRIA sur le patrimoine logiciel mondial, sur lequel vous avez souhaité revenir. Oui, alors, effectivement, c'est une opération intéressante parce qu'on a, au fil de ces vidéos hebdomadaires, on a bien vu que le logiciel open source prenait de plus en plus de place dans le développement logiciel. Et donc, là, c'est une opération intéressante qui est lancée par l'INRIA, dont on aura les détails la semaine prochaine, en fait, en collaboration avec une société qui a été créée par Roberto Di Cosmo, qui est un professeur à Paris 8, professeur d'informatique et ancien directeur de recherche à l'INRIA, qui est très impliqué dans tout ce qui est logiciel libre et qui a créé une entité qui s'appelle Software Heritage. Et donc, l'objectif, c'est en fait de créer une sorte de bibliothèque d'Alexandrie du code, donc du logiciel source. Donc, c'est un projet qui est d'envergure mondiale, quelque chose de très important. Donc, ce sera intéressant d'avoir les détails de cette opération, sachant que, je dirais qu'il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est faire une espèce de recensement de tout ce qui existe pour, en gros, savoir ce qu'on a en bibliothèque, donc bibliothèque d'Alexandrie du code. Et puis, une fois qu'on a mis ça en bibliothèque, donc on a rongé tous nos éléments, évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir savoir ce qui existe et de pouvoir retrouver. Donc, il y a une espèce de l'équivalent d'un moteur de recherche pour retrouver du code logiciel. Donc, c'est vraiment une initiative qui est très intéressante et qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt la semaine prochaine. Il n'y a pas de coup de gueule cette semaine ? Non, pas de coup de gueule. On pourrait peut-être dire, on va parler du Brexit, même si ça ne nous concerne pas. Est-ce que ça aura une incidence sur les entreprises de notre secteur, de l'IT, dont beaucoup ont leur entité européenne, leur siège européen à Londres, qui leur permettait de rayonner sur l'ensemble des pays, je dirais, sans couture, puisque l'Angleterre faisait, enfin, le Royaume-Uni faisait partie de l'Europe. Est-ce que ça va avoir une incidence ? Évidemment, ça aussi on suivra, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, mais qui nous touchent d'un peu moins près, enfin, savoir que va faire l'Écosse, que va faire l'Irlande, comment tout ça va être négocié. Mais ça, ça sort un peu de notre cadre. Écoutez, merci pour ces réflexions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informative News Hebdo. À bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada